... C'est l'idée que ce soit le peuple qui prenne à corps ce débat et puis réellement décider du montant d'un revenu de base, est-ce que d'abord c'est pertinent ou pas un revenu de base, ou un revenu d'existence, ou un revenu universel, et comment est-ce qu'on va le mettre en oeuvre ? Personnellement, je pense qu'il faut qu'un revenu de base soit de toute façon suffisant pour vivre décemment, comme le socle, le revenu qui permet à tous de vivre décemment en France actuellement. Et ça, ça veut dire qu'il faut le définir démocratiquement, il faut qu'on réfléchisse bien tous ensemble à ce qu'on veut pouvoir consommer tous. On peut imaginer une société où le principal du revenu ne vient pas du travail, mais vient de ce revenu socle, ou revenu de base, ou revenu universel, et on le complète en travaillant. On travaille pour le luxe, pour le supplément. Pour l'écologie, dès le début de l'écologie politique, on parle beaucoup de la nécessité absolue de décorréler l'emploi du revenu, c'est-à-dire de la nécessité politique pour l'écologie, que les gens ne soient pas obligés de produire n'importe quoi pour tout simplement manger. La répartition des richesses se fait avant tout grâce au travail. C'est le travail qui nous permet de répartir les richesses. Donc si on travaille déjà trop, c'est-à-dire qu'on produit trop de richesses, il faut absolument qu'on trouve d'autres manières de partager. Et le revenu de base, ou le revenu universel, ou le revenu d'existence, est une des pistes pour partager différemment les ressources. – Sous-titrage Société Radio-Canada